Tu ne penses pas que le positionnement aujourd'hui de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque de l'équipe de France va poser problème au d'un moment, s'il reste sur les mêmes perfs à la pointe de l'attaque qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain ou même avec le Real ? J'ai vu le dernier match contre le Betis. Oui, du Real, moi aussi je l'ai regardé, on en a parlé hier. C'était plus que laborieux. Eh bien oui, on est d'accord. Alors effectivement, derrière lui, il n'y avait pas le Bellingham. Ça change peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'était laborieux. Cela dit, les performances de Mbappé à ce jour, et ce ne sont pas les deux buts qu'il a marqués contre le Betis qui vont me faire changer d'avis, posent question sur les performances de ce joueur-là. Pas sur ses qualités, non, non, je ne crois pas. Non, pas sur les qualités, mais sur le fait d'intégrer, Jean-Michel, de jouer numéro 9. Au Real, je pense, et je vais te donner mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a pas joué sur le côté gauche. Non, mais au Real, il s'est fait à l'idée. Il s'est fait à l'idée, si tu veux. Tu peux te faire à l'idée, mais tu n'as pas le jeu d'un numéro 9, et surtout pas au Real de Madrid. C'est possible, ce n'est pas un 9 au Real de Madrid. Il aurait pu être 9 au Real Madrid. Au Real Madrid, pardon, parce qu'à chaque fois, on me reprend. Il aurait pu être 9 au Barça ou dans d'autres équipes qui ont une réelle possession très haute. Là, pour revenir à Barcola, quand tu disais que Deschamps reste là encore deux ans, quand tu disais que son système ne va pas changer, mais je crois qu'avec l'arrivée de Barcola, il y a beaucoup de choses dans l'animation qui vont normalement énormément évoluer. Mais on en arrive à parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer. Comment tu veux que quand tu remplaces Tua Mendy par Gendouzi, quand tu remplaces Tua Mendy par Dignes, tu penses que ça va changer l'animation ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'arrivée... Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'est qu'on a vraiment la confirmation encore plus avec Barcola qu'il faut installer, qu'on va vraiment être une équipe de transition. Donc, on ne va pas être toujours... On va vraiment du tout être beau dans le jeu. On va être une équipe de transition, à l'image de Barcola... C'est ça ? Je pense que c'est encore rideau pendant deux ans. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Après, on a toujours été une équipe de transition. On a toujours joué Barcola. Ça, ça ne va pas changer. Tu dis que l'animation va changer. Là, il n'y a rien qui change. Elle va changer, mais elle va être confirmée encore plus avec l'arrivée de Barcola. Parce que c'est la question de se poser. Est-ce que Mbappé, c'est réellement un numéro 9 ? Moi, je te dis non. Est-ce que, si tu le mets à gauche, est-ce qu'il est meilleur que Barcola ? J'ai envie de te dire, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Mbappé à gauche. Donc, j'ai envie de te dire, Barcola, aujourd'hui, il est peut-être en avance par rapport à Mbappé. Oui, sauf que Mbappé, à gauche, il a plus de références que Barcola aujourd'hui. Il avait beaucoup de références. Il y a quand même, on va dire, un nom et demi. Donc, ça veut dire que Mbappé est fini pour toi. Ah non, je ne t'ai pas dit ça. Donc, ce n'est pas un 9, il ne peut pas jouer à gauche. Donc, tu le mets sur le banc. Je ne t'ai pas dit ça. C'est qu'aujourd'hui, Mbappé, tu disais, il va falloir qu'il se fasse une raison. Bon, allez, à la limite, il se fait la raison. Mais il n'est pas numéro 9. Mais moi, je vais te dire comment ça va. Il n'est pas numéro 9 dans l'état d'esprit. Parce que quand tu me parles comparativement par rapport au Real Madrid. Non, mais Steve, laisse-moi répondre juste à ça. Ce n'était pas une question. Non, mais je vais te dire. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais. Il va se faire à l'idée de sa position de numéro 9 au Real Madrid. Parce qu'il n'a pas le choix. Et il sait qu'il a signé où il y a Vinicius. Qui va certainement être ballon d'or cette année. Non, mais il s'est fait à l'idée. Parce que le Real, il a signé dans le club de ses rêves. Mais moi, je te dis qu'en équipe de France. Là où ça va poser problème à Didier Deschamps. C'est qu'en équipe de France, il ne va pas accepter de faire les mêmes prestations qu'il faisait au PSG. Ou au Real Madrid. C'est-à-dire qu'au Real, il va accepter, comme l'a dit Jean-Michel. Parce que moi, je suis d'accord avec son analyse sur le match du Bétis. Par exemple, le dernier. Où il n'est pas bon, mais marque deux buts. En équipe de France, il n'acceptera pas ça, qu'il y a Mbappé. Parce que même s'il marque un but, aujourd'hui, il va lui manquer des choses. C'est-à-dire d'exister dans le collectif. D'exister, d'être le maillon fort de l'équipe. Parce qu'il est capité. Exister, mais surtout, c'est que les autres vont exister à sa place. Il a le brassard et surtout la relation avec Didier Deschamps. Parce que Didier, on connaît, on sait qu'il est très malin. Didier, il s'est mis l'autre cadre à dos à l'euro. C'est-à-dire Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, aujourd'hui, même s'ils ne vont pas nous le dire publiquement, on sait qu'il a, en travers de la gorge, le fait d'avoir été gérer le traitement qu'il a eu à l'euro. Donc déjà, ça a créé une animosité entre les deux. Et bien Didier Deschamps, il va refuser d'avoir quelle que soit l'animosité avec Kylian Mbappé. C'est-à-dire que si Kylian, il le place en numéro 9 et qu'il n'est pas bon sur un match, tu verras que Barcola, qu'il soit bon ou pas, il ira sur le banc parce qu'il remettra Kylian dans sa position préférentielle. Ça sera de la politique, comme le rôle de capitana qu'il a avec l'équipe de France. En fait, si Barcola n'est pas installé, c'est parce qu'il ne faut pas croiser Mbappé. C'est pour ça que Didier, il désamorce aujourd'hui. Il répond à cette question-là, Jean-Louis. Moi, mon avis, c'est qu'il faut l'installer. Didier, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Non, mais attendez, arrêtez pas, ne me dites pas qu'il faut le mettre comme un titulaire indiscutable. Ce qu'il fait, c'est très bien. Il met en avant le début de saison et même ses prestations quand il est rentré à l'Euro. Mais jamais il dira « Je l'installerai parce que ma base aujourd'hui, c'est Barcola à gauche. » Pour lui, c'est Kylian Mbappé en numéro 9 avec Barcola à gauche, sa vision des choses. Si jamais ça ne va pas avec Kylian en numéro 9, tu verras que Kylian, il va reglisser tranquillement sur le côté gauche. Et il va nous remettre un milieu, comme l'a dit Jean-Michel, c'est-à-dire pour protéger le couloir gauche parce que Kylian n'a pas envie de défendre. Mais ça, Didier, il l'a accepté. Et il ne se braquera pas avec son capitaine à cause de la position de Barcola. Au-delà des relations à venir... Mais sur ce que dit Jérôme, là, tu étais d'accord ? Mais je pense que c'est dans le domaine du possible. Mais au-delà de ce qui risque de se passer, moi, je pense que si on est très factuel, ce qui me préoccupe aujourd'hui, et je ne sais pas, quelqu'un a dit qu'il a besoin de retrouver la raison, il a besoin surtout de se remettre la tête à l'endroit. Parce que ce garçon-là, depuis des mois et des mois, au lieu de progresser, régresse. Je pense, je parle de Bappé. Même s'il y a des statistiques qui pourraient presque prouver le contraire. En tout cas, il ne progresse pas. C'est sûr, il a passé quand même quelques matchs où le fait de marquer des buts lui sauvait un petit peu la rencontre. Mais ce n'était pas brillant. En Ligue des Champions, ça a été plus que laborieux. Le début de saison, pardon, l'Euro avec l'équipe de France, ça a été un chemin de croix. Le début de saison avec le Real, on commence à se poser des questions. Donc moi, je pensais surtout que M. Bappé, Kylian de son prénom, il a besoin de se remettre la tête à l'endroit et de penser football, chose qu'il ne fait pas. Mais Jean-Michel, il est intouchable en équipe de France et il le sait. Ce n'est pas vrai. Jusqu'à quand, tiens, Jérôme ? Ce n'est pas vrai. Ça va très vite. Jérôme, jusqu'à Jérôme. Jean-Michel, tu as perdu la raison, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais intouchable. Intouchable, ça veut dire quoi ? Intouchable, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Ça veut dire que, qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, le match d'après, il sera sur le terrain. Ça veut dire qu'à l'Euro, il n'est pas bon comme Griezmann, mais c'est Griezmann qui va sur le banc. Mais bien sûr, c'est une évidence. Non, mais là, à la limite, Jean-Louis, on est d'accord. Moi, la question, c'est jusqu'à... Ah, Jean-Michel n'est pas d'accord. Que tu me dises qu'à la limite, il soit remis le match d'après, quand il n'a pas été bon. Il n'y a pas de problème. Mais imaginons qu'il accumule, et je ne le souhaite pas, qu'il accumule contre-performance, ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu le trouves bon depuis un an, Steve ? Non, mais moi, je te dis non. Mais il n'a jamais quitté l'équipe. Sauf que là, comme on en parlait tout à l'heure, il y a une petite génération qui arrive. Mais un pijol à l'envers, il a joué. Non, mais c'est vrai. Tu sais, à un moment donné, il y a un truc qui peut se passer, et on le sait très bien. Il y a un esprit d'équipe. Et si, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, on se rencontre Barcola, qui commence à être performant avec le PSG et qui continue à être performant. Et puis, tu sais, à un moment donné, que tu sois un grand joueur ou pas, tu commences à prendre les glandes un petit peu. Et puis, tu as un mec comme Thuram, qui fait un très bon début de saison à l'Inter, qui, s'il ne joue pas, à un moment donné, en équipe de France, avec un match sur trois... Non, mais Steve, je ne peux pas entendre ça. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, là où c'était un ami, un indéboulonnable, notre capitaine et tout, tu sais comment ça peut se passer dans un bestiaire. Mais non, mais pas avec lui. Je le souhaite pas. Mais ces mecs-là, c'est comme Zinedine Zidane, c'est comme Michel Platini. C'est des mecs à part, en fait, tu les gères différemment. Je pense pas que ça soit un mec comme Zinedine Zidane, tu vois. Je pense pas que ça soit un mec comme Platini.